Il va falloir s'accrocher du slip parce que les news de jour elles sont vraiment pas fofolles Et la France est devenue le deuxième plus gros exploitateur d'armes au monde après les Etats-Unis C'est bien parce qu'on vend des armes qui vont se retourner contre nous en fait C'est comme si toi tu fais des capotes à un mec pour qu'il baisse ta femme Et que toi tu regardes comme un con tu sais Après Cocorico c'est cool hein On arrive à être quand même dans le top 3 du monde d'un truc c'est quand même sympa quoi Généralement on est dans le top 3 des baguettes ou du camembert donc ou du seum voilà c'est ça Qu'est-ce que ça dit sur un peuple le fait d'être numéro 2 de vente d'armes C'est à dire quand même on a rien à foutre des gens qui crèvent dans le monde voilà Alors après certains vont dire bah attends c'est pas nous qui tirons c'est vrai que c'est pas nous qui tirons Mais par contre si tu donnes demain un couteau aiguisé à un bébé bah c'est quand même toi qui l'a donné quoi Et s'il s'est fait mal avec ce qui a un problème voilà Comme Bolloré qui donne une émission à Sierra Luna c'est impossible de sa faute S'il y a n'importe quoi à la télé Ah bah oui allez bon courage des pauvres Il y a des élèves de quatrième ça fait cinq mois qu'ils n'ont pas de prof de français On leur a dit bon en fait vous emmerdez pas Il n'y aura pas de prof de français jusqu'à la fin de l'année Et après on se pointe que les enfants ils ne savent pas bien parler la France Bah tu m'étonnes ils n'ont pas de prof Du coup il y a des parents qui sont obligés de prendre des cours particuliers à leurs enfants Pour qu'ils sachent bien parler la France Voilà Est-ce que j'aurais dû en prendre un mois de cours de français ? Bien sûr que oui Non mais tranquillement Petit à petit on arrive sur le tiers monde Euh du De l'éducation Et ça merci Manu Franchement merci Mais on va faire comme les hôpitaux tu sais On va prendre des gens étrangers pour apprendre le français Oh ça commence un peu à se marcher sur la tête On va pas se cacher Après les élèves ils sont contents tu vois Ils ont pas cours Ah c'est quand même le côté positif Après ils savent pas écrire par texto On n'a pas cours Bon ça va et pourtant le français c'est utile Par exemple quand ils seront au chômage Pour faire leur CV Ou pour leur lettre de suicide Quand ils en auront marre de leur vie Voilà bah c'est important Écoute Tu fais une feu d'orthographe sur ta lettre de suicide Bah ça gâche le tout Ça gâche le tout Allez bon courage les pauvres Bon ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de si à Hanouna Alors en fait vous savez Il y a Ayana Komora qui va peut-être chanter la chanson Pour les JO Et là il y a tout le monde qui a gueulé Alors principalement Beaucoup de gens racistes Aussi des gens qui n'aiment pas Ayana Komora Ou qui n'aiment pas le rap Voilà Pourquoi pas Chacun son avis En fait on n'est pas là pour juger Et en fait du coup Hanouna il s'est dit Tiens faut que je prenne quelqu'un Qu'il soit contre Ayana Komora Mais que ça fasse pas raciste Et donc du coup il a pris un homme noir Voilà donc l'homme noir il dit Oh moi je suis personne Écoutez J'aime pas Ayana Komora Je suis un citoyen comme les autres Non c'est pas Pascal vient de citer Non c'est On se rend compte en fait que le mec est proche du rassemblement national Et qu'en plus Il a fait un détournement de fonds De pôle emploi de 53 000 euros Eh mon Cyril Il faut bien choisir les personnes Sinon on va pas s'en sortir Hein c'est Non Bah voilà Je sais que tu veux bien faire En mettant des gens de couleur Et ça c'est bien Ça c'est bien Essaye de prendre juste des gens de couleur Qui sont pas dans un parti politique raciste Et surtout qui n'auront pas arnaqué l'Etat Mais je sais que Cyril aiment bien Les gens qui ont arnaqué l'Etat Il invite souvent des mecs Qui ont fait un peu n'importe quoi Alors je ne dis pas qu'il faut pas inviter le RN Moi je dirais que oui Mais juste Si tu veux pas faire raciste Ne prends pas quelqu'un du rassemblement national Alors certains vont me dire Oui il est noir il peut pas être raciste Mais tu peux être con Tu peux être très con Et là c'est son cas j'ai l'impression Encore une fois Faites ce que vous voulez D'ailleurs dis moi en commentaire Si tu as envie que Yana Kamoura nous représente Moi je dirais que oui Parce que moi je trouve qu'il faut quelqu'un d'international Et puis comme j'en ai rien à battre Ah c'est con hein Non non C'est marrant que ça prenne au trip de plein de gens Alors que vraiment on en a rien à carrer 5% des américains ont des relations sexuelles Pour réduire leur facture de chauffage En raison de l'augmentation des coûts du service public Depuis j'en ai parlé à ma copine Elle me dit qu'elle a plus froid Ce que devraient faire les américains C'est oui faire du sport pour réchauffer la maison Et en plus ça te laisse moins de temps Pour bouffer des gros burgers dégueulasses Ah avec ma femme On a essayé cette technique là C'est à dire qu'on éteignait le chauffage Dès qu'on faisait l'amour Voilà On a fait 20 fois l'amour le mois dernier On a économisé 3 minutes de chauffage Ouais C'est court Mais en même temps on perd moins de temps Voilà On a plus de temps pour faire d'autres trucs Comme Je vais vous donner des astuces Pour économiser sur votre facture de chauffage Allez à la bibliothèque Ouais le chauffage est gratuit Et l'eau Et peut-être même la douche On sait pas Et la culture Ça c'est important Ça réchauffe pas le corps Mais ça réchauffe l'esprit Mettez des doudounes même chez vous Mets ta doudoune Tu verras plus de foufoune Bah faut que j'arrête Par contre si tu vis chez tes parents Mets une doudoune Hein voilà Parce que sinon l'ambiance Ça peut changer au repas de famille Attends Kevin Il fait chaud chez toi Et t'es célibataire ? Maman de Kevin Non Moi pour moi je pense que c'est une technique De chercheur américain Si si chéri J'ai fait des recherches Bien sûr qu'il faut ken pour le chauffage Pourquoi ? Vas-y Vas-y on ken Et puis On verra après Si S'il te plaît Les gens dans les boîtes échangistes En fait c'est des super écolos Iken Tout nu avec un go de miché dans le cul Pour dépenser moins d'énergie pour le chauffage Vraiment bravo Et ce soir dans la boîte de nuit de Montargis C'est chauffage pour tout le monde Et surtout dans le cul de Sylvie Et sans oublier Pierre du Saint-Maclou juste à côté En finale Emmanuel Macron Il veut pas qu'on réherbe la France Juste pour avoir plus de bébés C'est aussi qu'on paye moins de chauffage Bah oui Il veut économiser du nucléaire Pas con Manu Allez courage les pauvres Sous-titres par Jérémy Diaz